bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision nous sommes les mercredi 20 juillet 2022 merci en direct nous recevons moins nous cas espoir et c'est spirit bonjour et bon arrivé bonjour monsieur les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs bonjour à tous nos compatriotes bonjour à nos voyants soldats de l'effard dc qui se battent jour et nuit pour voir comment est-ce qu'ils peuvent restaurer la paix et l'intégrité territoire national en direct et en exclusivité c'est congo live vision nous revenons sur la question des retours mais aussi nous allons parler politique pendant cet entretien on commence par retour ou parce que c'est une question qui reste toujours très préoccupante messieurs aspirin ça fait en tout cas presque une semaine qui est in accalmie dans les retours et vous êtes parmi ces congolais d'une heure qui vous parce que vous êtes un enquêteur un activiste des droits humains vous vous intéressez sur ce qui se passe qu'elles sont les dernières informations que vous avez j'ai rappel que nous sommes les mercredis il ya presque une semaine d'ailleurs et quelques jours où il n'y a pas eu affrontement et c'est quelque chose que nous saluons mais comme je l'avais encore dit la fois dernière l'insécurité commence la courbe de l'insécurité vraiment c'est un trait de baisser jour et nuit mais nous pensons que nos efforts d'essai on peut pas se distraire tout simplement puisqu'à retour il n'y a plus d'affrontements du jour les jours c'est que nos efforts d'essai ils avancent et ils sont en train d'imposer la paix petit à petit comme cela c'est leur vocation c'est quelque chose qu'il faut remercier et remercier au commandant suprême parce que la paix c'est le vœu de tout le monde et aujourd'hui nos compatriotes des retours il va que librement à leurs occupations mais nous voulons que cette paix soit effective dans les retours messieurs les journalistes alors nous avons en tout cas nous allons revenir également si ces rapports des humains noach qui acquise les m23 d'avoir tué au moins 30 civils 30 civils voilà à l'espace des mois dans les retours certains ont été tués lors lors qu'ils tentaient de fuir d'autres exécutés à bout portant ça c'est les rapports en tout cas des humains noach qui acquise les m23 d'avoir massacré les civils à retour comment vous analysez cela oui ce sont des faits vrais monsieur le journaliste quand on les acquise des terroristes ne croyez pas que c'est un terme venu à du ciel c'est après des inquiètes des recherches que d'autres personnes ont fait qui poussent aux gens et aux chefs de l'état de les traiter des terroristes attention avec human rights watch n'est pas n'importe quelle organisation c'est parmi les organisations fiables et qui produit des rapports contrôlés maîtrisés et des enquêtes menées sur terrain quand on les décriait qu'ils sont en train d'exécuter les gens bon nombre de gens ne les croyaient pas mais espérons qu'avec ce bon rapport puisque je quand même je le parcouris produit par nos collègues défenseurs des droits de l'homme de human rights watch et ça ça va nous aider à rehausser notre voix que le monde comprenne que à retour où nos compatriotes sont en danger c'est un civique tirent sur eux et chose grave monsieur le journaliste c'est un civique ne regarde pas même qu'ils tuent imaginer lorsqu'ils tuent un écolier monsieur le journaliste qu'est ce que cet enfant a fait pour eux imaginer quand ils tuent sur des femmes enceintes qu'est ce que ces femmes ont fait contre eux c'est que ces terroristes nous sommes totalement d'accord avec ce bon rapport qu'ont produit les collègues de human rights watch mais nous pensons que les instances internationales devraient se préoccuper de cette situation il y a l'inventure aussi qui a réagi à travers ses communiqués pour contester ses rapports et il a qualifié d'ailleurs et il s'est pris même à madame et d'assurer qui est comme c'est la patronne de l'organisation l'em23 a précisé que cette organisation n'est plus transparente comme ça a été au jour passé a montré qu'également ces organisations cette organisation n'a pas vraiment il est à d'aller vers l'em23 pour poser la question tu sais qu'est l'organisation a y comme donner est ce que pensez vous que c'est une façon ou bien c'est un fou fouille à côté m23 le fait qu'ils ont réagi de la sorte non comme ça c'est il ya un principe en droit qui dit n'il ne peut se prévaloir de son propre turbitide c'est que personne peut se prévaloir et s'acquiser c'est ce que ça veut dire tout simplement personne ne peut s'acquiser alors un 23 ils ne peuvent pas accepter qu'ils ont commis ce crime puisque s'ils acceptent c'est confirmé ses rapports et nous comme défenseurs nous nous prenons ce qu'ils ont dit comme étant leurs droits puisqu'ils ont droit à l'opposition mais personne peut aller devant les terroristes pour les questionner parce que ce sont des personnes dangereuses et parler qu'il ya les journées qui partent là quand même des autres des humanitaires peuvent y aller ils sont pas des airs ennemis nous sommes exactement vu le principe du droit humanitaire international ils ont droit de l'assistance ils ont droit d'être questionné en plus si on est dans le monde si on est dans le monde du journalisme vous êtes libre vous les journalistes mais nous sommes à la période où mais les humanitaires vous en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme mais parfois vous partez exactement on peut y aller mais avec les inciviques quand quelqu'un est traité d'un terroriste c'est que c'est un des mots sans tête monsieur le journaliste moi personnellement j'arrive à routourou je fais mes recherches et je reviens à gomme et je suis libre d'y aller puisque je suis dans mon pays si l'étendue du territoire national vous raconterez souvent ces m23 je ne peux pas les rencontrer des personnes qui ont hôté la vie à mes compatriotes je ne peux pas moi personnellement je ne peux pas si d'autres collègues peuvent y aller et d'ailleurs nous on dit on peut dire on peut appeler même aux journalistes même à tous les défenseurs des droits de l'homme de priver ces inciviques la parole imaginez comment est-ce que nos concitoyens victimes de cette barbarie comment est-ce qu'ils les regardent moi personnellement quand j'arrive à routourou j'arrive à routourou pour compatir avec nos compatriotes dont leurs familiers ont été assassinés par ses assassins mais moi personnellement je ne peux jamais serrer la main à quelqu'un qui est banni de la société c'est que ça m'a tiré la malédiction monsieur le journaliste d'accord il ya en tout cas plusieurs questions d'actualité selon les médias congo bon pas médias congo il ya un média congolais voilà qu'on appelle élection point net selon ces médias les m23 récrites de nouveaux éléments pour faire la guerre en rdc selon un habitant joué par ces médias cet habitant répond oui il ya recrutement de nouveaux rebelles dans les cas de bioumba au rwanda c'est à 250 dollars avant de monter dans un véhicule en Ouganda c'est 300 dollars révèle un habitant joué en téléphone par élection point net donc en dépit de ces calmes mais qui qui s'observent sur les lignes de front il ya ces médias qui révèlent en tout cas qu'il ya l'aime 23 qui sera entrée des récrites au rwanda et au bout disoyer en Ouganda pour chaque combatteur de 150 dollars en Rwanda et 300 dollars en Ouganda comment vous trouvez cela oui ça fait que je joue comme je vous avais dit les inventeurs ils n'ont pas cessé les hostilités par leur propre volonté ils ont cessé les hostilités tout simplement puisqu'ils ont subi les coups d'huile ils ont perdu beaucoup d'hommes dans les reins et nous c'est qu'on peut dire à ces africains à ces jeunes délaissés par leur gouvernement qu'on récrite d'ici et là c'est qu'ils viennent ici mais ils vont y laisser leur vie ils vont laisser leur peau ici nos efforts d'essai ils sont déterminés pour en finir avec la sécurité et il ya les alliés de la république démocratique du congo qui se battent c'est que je crois que nos partenaires c'est que les pays frontaliers quoi que ce soit de pays minuscules ils ne devraient pas laisser ces terroristes et d'écrités dans leur pays comme un média congolais les relève normalement chez eux ils devraient en être au courant et nous on pense aussi que notre gouvernement c'est que la république démocratique du congo on devrait bien renforcer nos services de renseignement c'est que nos forces de dissuasion à l'extérieur de la rdc et voir comment est ce qu'on peut dissuader ces faits mais nous croyons si monsieur le journaliste la lire où vont les choses nous pensons qu'ils récrites ou pas avec les deux à 50 les trois ça ils vont échouer ils vont échouer et ils sont en train de faire recours à des pays pauvres comme le rwanda parce que là c'est grave la population souffre monsieur le journaliste ce qui est donné à un jeune rwandais deux à 50 dollars c'est lui sauver tout si toute une vie c'est que c'est garantir la vie pour une famille donner 300 dollars à un jeune ougandais mais là vous l'avez sauvé ils acceptent d'aller inutilement dans des terroristes dans des mouvements terroristes comme les adefs et quand on les donne 300 dollars là c'est mais c'est la vie dans ces deux pays c'est vraiment difficile les gens blagues jouent beaucoup avec des dollars en ougandais je vous dis déjà ne font pas les dollars apparemment si tout le monde est militaire puisqu'ils savent que dans l'armée ils peuvent gagner au rwanda même chose mais chez nous il ya la vie qu'ils viennent chez nous comme des réfugiés nous allons les accueillir et nous allons les donner à travailler mais prendre des armes pour voir comment s'installer au congo je crois c'est la plus mauvaise d'idées qu'ils peuvent avoir le gouvernement attendit la main à tous les rebelles à tous les maïmaï à tous les miliciens le gouvernement leur a demandé de déposer les armes calmement et ils seront réintégrés ceux là qui sont venus d'ailleurs vont rentrer chez eux c'est les nationaux vont rester chez nous quoi qu'ils ne seront plus dans notre armée puisque avec ce mixage ces infiltrations c'est révolu qu'ils déposent les armes nous avons des terres arables ils vont cultiver et le gouvernement va les raccompagner dans l'agriculture et dans d'autres projets la question de prendre des armes pour terroriser nos compatriotes nos efforts nécessaires sur leur chemin et la population en général agressions rwandaise nous avons toujours entretenu des bonnes relations avec nos voisins mais ils viennent toujours nous provoquer trop c'est trop s'ils veulent travailler chez nous qu'ils viennent négocier nous avons tous ici c'est qu'ils veulent travailler dans l'égalité ils seront les bienvenus les présents du sénat bâti le coût bon on va vous analyser ses propres non le propos de monsieur bâti le coût c'est quand même à les propos des nationalistes il faut aussi savoir que c'est un politicien mais nous sommes à l'époque où nous sommes appelés à l'unité nationale nous ne sommes pas à l'époque où les doivent se diviser pour des petits postes c'est qu'aujourd'hui sont des propos dont tout le monde pouvait s'approprier ce qui m'a plu s'intéresser dans ce dire c'est lorsqu'il apparaît de la monis co ça on va y revenir il faut d'abord préciser d'abord qu'est en tout cas dans ses propos c'est comme si elle a appelé la population à une guerre populaire il a dit d'ailleurs je cite la communauté internationale est complice dans ce qui nous arrive même dans ce qui nous arrive maintenant nous mêmes nous allons nous défendre avec les armes et des bords nous prendrons toutes sortes d'armes pour nous défendre battre le coût à goma il a dit pour résumer ça les présidents du sénat de ron qui a lancé en tout cas un message fort à la monnaie ce qu'on nous devons gagner cette guerre un juste nous demandons qu'elle parte ceux qui veulent qu'elle parte les vl mais la monnaie ce qu'on doit plier bagage tout ça c'est tout c'est tout c'est mon oui c'est pas l'appel à une guerre civile monsieur le journaliste c'est plutôt l'appel à la prise de conscience attention pour être clair ces autorités en regardant leur âge ils ont contribué à la destruction de la république démocratique du congo et ça il faut être clair et aujourd'hui ils ont compris que s'ils ne disent pas la vérité à la génération montante c'est que la république sera à genoux comme ils avaient accepté de danser pour moboutou ils ont accepté d'être des lances bottes et c'est comme si le ministre est à l'époque des moboutou il a accepté d'être des lances bottes de la communauté internationale ils ont accepté de bouffer l'argent de cette fameuse monisco qui est une force d'occupation occidentale et aujourd'hui il fallait dire que ce sont souvent logés dans leur maison oui si on peut regarder les immeubles de messieurs nous c'est sonne c'est la monisco qui loge je peux vous citer pas moins de 4 3 à prendre aujourd'hui à la monisco et c'est tout la question que les gens se posent pourquoi il a voulu le dire à goma et aboukavou dans son fier folie de le dire par exemple au sénat là où il est devant ses collègues sénataires nous sommes aujourd'hui dans une période très cruciale pour les politiciens et c'est à la population d'en tirer conséquence parce que les élections approchent c'est ce que vous voulez dire nous sommes juste au bout dîner des élections c'est qu'il ya moins de jours dans quelques 300 jours comme ça nous devons entamer des messages fort quand même qu'il a lancé ça doit interpeller les congolais nous devons entamer des manifestations pour réclamer qui élections nous devons à l'élection il ya ça vaut pas la peine qui est manifestation nous devons nous devons voir comment est-ce qu'on peut changer la classe politique et cette classe politique il faut la rajeunir c'est qu'on peut demander à messieurs le chef de l'état félix et quand tu sais qu'il dit de tirer attention avec ses malveillants politiciens puisqu'il y a plus autour de lui qui sont autour de lui loukwebo c'est un fils de monsieur kabila ça il faut être clair c'est bien allié au chef de l'état quand même non ce sont les mêmes personnes il n'en faut que changer leur varese ce sont des ils ont tous lynchés les bottes de messieurs kabila et aujourd'hui ils veulent prendre la liste populaire nous on se disait qu'on ne veut plus voir la monisco renouveler leur mandat on avait déjà commencé des actions d'autres qui ont coûté la vie à nos compatriotes nous autres des prisons on a encore besoin de la mort et nous n'avons plus besoin de la ils ont tout fait pour démoraliser nos troupes sur les champs de bataille en disant qu'ils ne sont pas à mesure mais comment quelqu'un qui n'est plus à mesure paix aujourd'hui rester dans cette république où nous voulons que la paix règne c'est impossible s'ils vont rester ici comme des citoyens qui changent leur nationalité mais s'ils vont rester ici comme vous voulez dire que c'est qu'à ce qu'ils veulent changer leur nationalité oui et rester ici comme des citoyens vous avez fait exactement avec les armes et qu'ils ont équipement ils ont échoué on va remettre ça à l'armée ils ont échoué ils ont échoué imposer la paix 20 ans dans un petit pays de 2 mille 345 mille kilomètres c'est impossible le congo n'est pas grave mais sur les journalistes l'éco mais la récit la récit c'est grave la récit c'est un pays continent voilà mais ils ont ils ont la paix chez eux chez nous chez nous nous sommes dans un petit pays de 2 mille 345 mille kilomètres carrés mais dont ils ont échoué nous avons beau et d'ailleurs c'est le plus grand contingent du monde que nous avons chez nous mais ils ont échoué à imposer la pc que ce sont des petits scouts et d'ailleurs les scouts catholiques sont un supplément de la monisco ça c'est trop quand c'est pas trop et même ça avait monsieur le journaliste ce sont des scouts et qui portent des tenis et qui ont des armes qui ne savent pas utiliser mais quand c'est marrant il ya quelqu'un qui m'a dit que c'est comme si ces gens depuis qu'ils sont là il ya c'est qu'ils m'aiment ce qu'ils vont me rentrer c'est pas voir et utiliser les armes et ni tirer même une balle je vous dis ce sont des scouts et d'autres sont des orpailleurs qui cherchent ça fonctionne malheureusement ne savent pas les utiliser on les ramassons des coulouna qu'on ramasse non ça c'est trop je vous dis allez-y au baglandège et voir comment est-ce qu'ils souffrent mais on les récupère dans la rue quand même les militaires par exemple elle est le casque blesse ou des disons de l'afrique du site qui sont ici comme ils sont instruits les tanzaniens qui sont là nous avons beaucoup de révélations sur ces histoires de la monisco vous savez comment est-ce qu'ils ont fait pour que le sud africain ne puisse plus être sur les champs de bataille les tanzaniens ne sont plus sur les champs de bataille les algériens ne sont plus sur les champs de bataille les marocains ne sont plus sur les champs de bataille les marocains sont des combattants les algériens même chose les égyptiens même chose on les a mis dans leur bande d'escortage ils ne sont plus sur les terrains pour se battre et puisqu'ils ont compris si ces africains se battent pour les africains c'est fini notre mission va finir c'est fini vont imposer la paix c'est fini alors ils ont mis lorsque ces aventuriers quittent aux états unis en france ce sont les algériens les tanzaniens qui les accompagnent vous voyez c'est qu'ils ne sont plus sur les champs de bataille cette monisco nous savons qu'entre eux certainement il ya des contégents composés par des militaires et à d'autres contégents composés par des médecins qui ont joué chez eux comme les indiens composés par les voyous les voyous bangladesiens on les récupère dans la rue ils ne savent rien de la guerre composé par des aventuriers ramassés en inde composé par des aventuriers ramassés à tir qui composé par d'accord mais s'il vous plaît ça c'est trop histoire je pense monsieur le journal on doit profiter de votre grande caméra pour appeler la population congolaise à la prise de conscience c'est-à-dire ça veut dire que nous devons nous prendre en charge c'est à dire ça veut dire que nous devons nous soulever pour chasser tout celui qui est sur ce territoire illégalement et tout celui qui a échoué sa mission congolais ou étrangers d'accord merci espoir notre nouvelle a fait de cet entretien parlons un peu de ce qui se passe à kinshasa aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a j'aime à kaboum je vous vois sourire quand on parle de jama kaboum parlez-nous un peu on a suivi aujourd'hui tous les médias congolais surtout les médias qui ne s'intéressent de kaboum pendant que nous autres ici au nord qui vous on s'intéresse il c'est qui se passe d'aller au tour un peu je sais quand même que vous avez suivi aussi l'actualité au niveau national et qu'est ce qui se passe avec kaboum je l'ai suivi si c'était un citoyen lambda un militant de la lutte avec les disels pouvait être arrêté à l'immédiat comme c'est les politiciens sont en perte de vitesse ces derniers temps je crois dans un pays démocratique c'est la liberté d'expression quoi qu'il a extrapolé je pense on ne peut pas traiter d'un chef de l'état de la manière dont il a traité c'est même peu importe l'état des droits la démocratie quand même il a dépassé les bornes moi je crois que messieurs j'ai marqué kaboum de la population congolaise nous devons méfier puisque il ya eu question d'intérêt politique et combien question d'intérêt politique messieurs j'ai marqué kaboum peut-être que ses intérêts étaient lésés et comme ses intérêts étaient lésés il était obligé de faire ce qu'il a fait mais est-ce qu'il pèse vraiment dans ce pays on peut les classer parmi les grands passons dans ce pays monsieur kaboum de c'est un garçon de mille pattes c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de poids il va se créer du poids politique il va pas se créer ce poids mais c'est que non c'est ça toujours été léger de l'idée pèse mais kaboum de ne pèse pas et on peut pas on ne peut rien espérer de messieurs j'ai marqué kaboum je l'ai dit devant tout le monde nous ne pouvons rien espérer il faut laisser ces politiciens girouettes il y aura les vents qui va venir du nord qui vont le pousser d'ici de d'autres décident pour les amener du nord c'est que qu'ils se détachent de tisser qui dit qu'ils créent leur parti politique comme nous voyons d'autres créés aussi aussi ça il s'appelle je sais pas si c'est un anglais c'est qu'il a un anglais avant tiré aussi comme s'il vous plaît c'est ses ministres monsieur le journaliste on est ministre quand on est dans un état où on doit appeler quelques ministres aujourd'hui j'ai du mal à appeler quelques général colonel pourquoi c'est pas de quoi vous appelez à un garçon tribale c'est c'est partout là où il a toujours passé on garde toujours de mauvais souvenirs c'est que je pense que monsieur le chef de l'état doit s'inspirer du passé comme je l'ai aussi son parti politique on l'a vu à qu'une chanson est ce que aujourd'hui la création d'église au parti politique c'est la gamme d'aujourd'hui pourquoi le président qui sait qu'on a créé que lui il allait vraiment réclémenter ça c'était vraiment comme si et de n'importe quoi aujourd'hui aussi ça continue pourquoi ça chaque est arrivé le matin et du coup parti politique et il se réveille le matin dans sa petite maisonnette il crée un parti politique de ne pas créer des emplois pour ces jeunes au lieu des entreprises au lieu de créer des partis politiques aujourd'hui les politiciens savent que nous sommes un peu en débandade et comme la jeunesse est délaissée ils peuvent les ramasser d'ici et là c'est comme ça vous voyez kabound créé son parti politique et d'ailleurs un parti politique il faut rejeter zhangi mais même à il faut mettre à côté les chefs de l'état les chefs de l'état devraient normalement s'inspirer du passé et s'inspirer du passé il faut voir ces gens c'est qu'ils ont fait subir à kabila c'est qu'ils ont fait subir à kabila c'est le même sort qui est réservé à qui ce que dit c'est que les chefs de l'état devraient se méfier de toutes ces personnes si zhangi a créé ce parti politique pour trahir katoumi il veut se faire du poids il veut se faire du poids devant les chefs de l'état de ce qu'il dit et c'est comme ça qu'il va tromper à qui ce qu'il dit voilà je suis populaire à l'est il ya une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux je me rappelle où il s'est pris également à vital caméra à l'époque où il dit non sont aux 15 millions de dollars il a vraiment trop tiré si le président c'est qu'il faut le rappeler à cette vidéo moi j'en ai d'ailleurs où zhangi on le voit tirer si le président c'est qu'il dit aujourd'hui trahir katoumi pour créer son parti politique comment comprendre ce jeu de zhangi monsieur le journaliste comme je vous l'ai dit zhangi c'est un garçon il n'est pas sérieux comme kabount n'est pas sérieux comme tous ces politiciens malveillants ne sont pas sérieux bientôt la la lucha et d'autres mouvements citoyens nous allons lancer la campagne remettons le bien de l'état il ya bientôt c'est mignon qui pourra faire son parti aussi et quitter il n'a pas plus quitter l'oukwebou l'oukwebou la racine beaucoup de choses l'oukwebou a aidé c'est mignon moi c'est que nous avons plein d'avant-tiriers dans ce pays où nous ne savons plus sur quoi croire nous ne savons plus sur qui avoir confiance et ces gens vont salir tu sais qu'est dit demain j'ai ça c'est à ligne et l'émission restera ligne ou demain puisque vous avez suivi les professeurs comment est ce qu'ils ont demandé à zhangi de remettre l'argent qu'il a tiré et d'aller sur l'archivite et mais oui comme nous allons dénombrer tous les biens de zhangi tous les biens de messieurs ribbons tous les biens de mignon aujourd'hui il construit un village au niveau d'ici c'est un député il n'est pas aux affaires il a été élu quand même nous avons l'argent je vous rappelle que mignon moi c'est un député national je refuse pas et nous lui devons c'est notamment il n'est pas notable c'est un honorable c'est fini il a été un peu de vitesse je refuse pas il a été prétendu et il n'est pas ministre comme d'autres et là vous dites ils auraient quand même nous allons évaluer nous allons évaluer comment est-ce qu'ils se sont enrichis bientôt nous allons le mettre à nuit et on va demander la population congolaise de ne plus avoir confiance à ces affamés politiciens nous sommes aujourd'hui au xixième siècle où sont celles les politiciens les généraux et les colonels ont droit à une vie heureuse dans les villas de kaboune partout ça c'est qu'ici les réseaux sociaux ça c'est tout ça c'est notre argent pour celle mérite je vous dis ils n'ont jamais fait c'est que nous faisons nous la lutteur des afriques nous les membres de mouvants citoyens mais aujourd'hui soit entre des salaires quand même et j'ai pu se réjouir aussi on ne refuse pas la juissance mais c'est les journalistes mais la manière dont ils sont déjuvés ou nous c'est nous leur patron c'est nous leur patron nous la population c'est nous sommes à la fête de cette émission exactement avant de conclure la seule et journaliste j'appelle la population congolaise à la prise de confiance de conscience et cette prise de conscience sous le mans quand même tenons nos efforts de ces chassons ces idiots chassons ces affamés politiciens les politicards d'ailleurs passez-vous s'il vous plaît pour finir passez-vous que que l'armée mérite aussi peut-être un jour déjà c'est payé voir qu'est ce que ça va donner c'est pas avec l'expérience par exemple qu'on a avec l'état des sièges on ne sait pas non c'est pas au mal l'état je sais pas aucune façon l'état des sièges c'est une expérimentation que nous faisons tous d'accord ça c'est un autre et un autre sujet on reviendra sur ça mais s'espoir s'il vous plaît vous disiez en conclusion en conclusion j'appelle la population la prise de conscience d'accord de bien voir que veut dire la communauté internationale l'arbre qui cache la forêt et se tireront attention que les politiciens ne divisent pas on doit se méfier surtout à la jeunesse ne suivez pas ces girouettes qui créent des parties du jour au jour pour nous distraire et numéro de téléphone s'il vous plaît on est à l'affaire nous avons largement dépassé les minutes pour ceux qui veulent par exemple vous appeler vous contactez le numéro de téléphone pour tous ceux là qui veulent nous rejoindre dans cette liste nous sommes si les plus de 143 0 9 et plus de 143 9 non andé 66 42 0 8 soit elle est bienvenue pour les contacts des orientations et conseils merci beaucoup et la lite a besoin de conseils et la lite a besoin de beaucoup de choses soit elle est bienvenue mais c'est une attention avec ces politiciens girouettes que les chefs de l'état félix s'entendant c'est qui dit puis se méfier qu'ils soient anguille qu'ils soient kabound qu'ils soient katoumbi et les autres et qu'ils se concentrent si l'essentiel merci beaucoup espoir ils ne tombent pas dans leur piège puisqu'ils veulent lui distraire merci beaucoup on va organiser une émission tour en tout cas des je sais que vous avez des révélations siens anguille et tous ces députés ou ministres qui sont en train de créer leur parti pour on va vous faire une émission spéciale sur ça merci mesdames et messieurs nous avouer regardons fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye